Bonjour à tous nos amis à poil et à plume, c'est Miss Plume ! Et suite à vos nombreux commentaires très positifs, nous nous retrouvons pour un deuxième épisode de Kéké fait la bestiale. Aujourd'hui, je vous propose d'aiguiser vos capacités d'apprenti éthologues grâce à un oiseau qui sait porter le noir comme un pro, l'aigrette ardoisé. Les aigrettes sont des oiseaux très élancés, souvent blancs et généralement inféodés et au point d'eau. En France, nous avons deux espèces d'aigrettes, toutes les deux blanches, l'aigrette Garzette avec son bec noir et la grande aigrette avec le bec jaune, voire noir et jaune, en fonction de la période de l'année. L'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, l'aigrette ardoisé, est une espèce africaine, et elle fait montre d'un comportement très particulier, car pour se condenser, c'est le seul oiseau à agir de la sorte. Les aigrettes qu'on trouve en France ne se comportent pas du tout de la même manière. Sans plus attendre, voyons donc ce que fait cet oiseau. C'est parti. C'est parti. Et à présent, c'est à vous de jouer ! Essayez de deviner à quoi sert cet étrange parapluie de plume. Alors, je vais procéder comme pour la dernière fois, je vais vous proposer un petit quiz, et vous allez pouvoir choisir la réponse qui vous paraît la plus appropriée. La question est donc, qui fait la bestiole ? A. C'est le meilleur moyen de se protéger des prédateurs, ni vu ni connu. B. Il essaie de pénétrer sur le territoire d'une autre aigrette en douce, son déguisement de parapluie est absolument parfait. C. Il imite le parasol d'un touriste, il fait beaucoup trop chaud en Afrique pour rester tête nue, surtout quand on porte du noir. D. C'est sa technique de pêche secrète, les martins pêcheurs n'ont qu'à bien se tenir. Donc, réfléchissez bien, et moi, pendant ce temps, je vous remets la vidéo. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, prenez en compte l'environnement de l'animal, essayez de voir vers quoi il dirige son regard. Généralement, les oiseaux ont tendance à fixer ce qui les intéresse, un peu comme nous. Donc pensez à bien étudier à la fois l'oiseau et ce qui l'entoure, c'est un tout. C. 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 Et nous revoilà donc devant ce quiz. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause maintenant, car moi, je vais passer au résultat. La bonne réponse était donc… La D. C'est sa technique de pêche secrète. Bravo à ceux qui y avaient trouvé ! Ce quiz était un peu plus compliqué que celui de la dernière fois, mais il y avait tout de même quelques indices pour vous mettre la puce à l'oreille. Le premier, c'est lorsqu'on voit le bec de l'oiseau taper brusquement dans l'eau, à plusieurs reprises, alors qu'il est caché sous ses ailes. En réalité, il harponne les petits poissons qui passent à sa portée. Souvenez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo que l'aigrette ardoisé est un oiseau qui vit principalement près de l'eau. Et si vous en doutiez, la forme de son bec nous renseigne sur son régime alimentaire. Les becs longs et droits comme celui de l'aigrette sont souvent utilisés comme de véritables harpons pour pêcher. On retrouve un bec de forme similaire chez le martin pêcheur, mais aussi chez les sternes par exemple. L'indice suivant, c'est que l'aigrette n'est ni poursuivie ni inquiète. Il n'y a pas d'autres animaux à proximité et elles ne semblent pas se soucier de quoi que ce soit. Et enfin, le dernier indice, c'est bien évidemment que l'oiseau fixe l'eau en se déplaçant. En l'occurrence, il s'intéresse à son futur repas, les poissons. En règle générale, les oiseaux ont tendance à fixer les choses auxquelles ils s'intéressent. Un peu comme nous en fait. Si un bruit nous attire l'oreille vers la droite, notre regard va suivre. Si on est concentré sur un livre, notre regard sera fixé sur la page qu'on lit. Et bien les oiseaux, c'est pareil. Si un bruit attire leur attention, ils vont tourner la tête vers la source du bruit. S'ils sont en train de s'inquiéter du fait que le chat du voisin avance dans leur direction, leur regard sera braqué sur le matou. Et s'ils sont en pleine séance de pêche, et bien ils n'ont dieu que pour leur proie. Ce comportement, avec les ailes formant comme un parapluie, est vraiment spécifique de l'aigrette ardoisée. Mais à quoi ça sert ? Et bien plusieurs raisons. En premier, ça annule la réflexion naturelle de l'eau, qui perturbe la vision de l'oiseau. C'est pas facile de savoir exactement où se trouve le poisson lorsque l'eau agit comme un miroir. Ensuite, en adoptant cette posture, l'aigrette crée une sorte de pénombre dans l'eau, qui attire les poissons en leur faisant croire qu'ils pourront s'y cacher. Donc l'aigrette a plus de chance qu'un poisson reste près d'elle si elle est en ses ailes. C'est un sacré avantage pour la pêche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de vidéos à traiter, laissez-moi les liens dans les commentaires, et je les ajouterai à la liste de celles que j'ai déjà. Et qui sait, ce sera peut-être le sujet du prochain Kiki fait la bestiole ! A bientôt, pour de nouvelles aventures avec des plumes !